Le Président Bongo Là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez des gens de l'UDF. Le Président Bongo à l'hôtel Maurice, rencontrés, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Homar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secrets de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le Président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au Président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir ». On s'est retrouvés dans l'appartement du Président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Et Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, elle a Jomar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit « Tu portes ça à Jacques ». Il y avait sept noms, et parmi les sept noms, cinq sont devenus ministres du gouvernement. De M. Raffarin. Et ça ne vous choque pas ce pouvoir d'un Président africain ? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501